Tous les gars du lac Brûleau, on a quelque chose à noyer. Il s'appelait John McNally. Grand sourire, les dents cassées. Les 32 maudits bons hommes qui sont pas prêts de l'oublier. C'est le matin du 13 demain, le soleil il sort à plein. On vient de faire sauter ski-doué sur la rivière Matawan. Quand j'ai laissé l'école, je pensais que je pouvais, j'étais à l'âge où on est pas plus vaillant qu'il faut. Je pensais que je pouvais flâner et faire un peu ce que je voulais pendant un bout de temps. Ça se passait, c'était un 15 novembre. Mon père m'a réveillé le matin et il a dit, « Tu changez d'idée? Tu retournes à l'école ou pas? » « Non, 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 non. OK, pas de problème. Tu veux te rappeler? » « Oui, je veux te rappeler. Aucun problème. Tu commences le matin. » C'est important, on prend toujours les mêmes gambes pour les appâts et d'autres gambes pour faire des installations, pour ne pas mélanger les odeurs. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça a une grande importance. C'est que certaines senteurs peuvent se retrouver quelque part, d'autres non. L'animal se méfie. Là, j'ouvre le piège en faisant très attention pour ne pas me faire prendre les doigts. Là, il n'est pas bien ajusté. Si on regarde bien, là, je vais le lâcher, il faut que les aiguilles soient parallèles avec ça ici en avant. Sinon, l'animal va être rentré trop profondément quand il va déclencher. Donc, quand l'animal va rentrer, la tête, il faut qu'elle passe, elle, mais pas les épaules. Donc, cette partie-là va frapper la nuque et cette partie-là va frapper la cage thoracique. C'est instantané. Le coeur, je fais comprensé, mais sans blesser, sans qu'il y ait une goutte de sang. Là, je viens placer le piège dans l'ouverture de la petite boîte ici. Donc, l'appât avec lequel j'ai frotté, je viens, je l'ai attaché au grillage. Je ramène comme ça les ressorts. On peut voir que les branches qui sont là étaient déjà là de l'an passé. C'est pour ça qu'elles sont rouges. Je vais simplement en rajouter quelques-unes. Il faut toujours qu'elles soient à une certaine hauteur pour ne pas qu'elles soient à la portée de prédateurs. C'est ça. Donc, les petits crochets sont enlevés. Tout est prêt. Il faut se placer au même angle que l'animal et voir si on voit bien à travers le piège, l'appât qui est en arrière. Si on voit bien, l'animal aussi va le voir. Il va, il se déplace comme ça. Quand les épaules vont toucher, il va tuer, il reste suspendu. Donc, 99 % du temps, nous, on arrive, il est gelé. Et souvent, on doit ramener le piège avec l'animal. Parce que si on tente de dégâver l'animal du piège, on brise la fourrure qui est gelée au métal. Le métal est froid, mais pas l'animal lors de la capture. Donc, il colle, il prend après, et il faut l'emmener souvent, puis le faire déconceler avant de le retirer du piège. Le rôle du trappeur, le vrai rôle du trappeur, c'est de capturer les surplus, comme j'expliquais pour le castor, par exemple, des animaux nuisibles. Mais certaines espèces, on va attendre plus tard. Je donnais un exemple tout à l'heure quand il y a de la neige. C'est parce que c'est les seuls indices, souvent, qu'on a de la présence d'une espèce, les pistes. Donc, on remarque que chaque fois qu'on passe à un endroit, il y a des pistes, exemple, de mâtre. C'est pas là qu'on va placer les pièges. Parce que si à chaque fois qu'on passe, il y a des pistes, c'est une femelle. Parce qu'un petit territoire pour les femelles adultes, puis un grand territoire pour les mâles et les jeunes. Donc, si je plaçais mon piège là où il y a des pistes, je vais capturer tout de suite la mâtre qui est là, mais c'est une femelle. Et cinq ou six femelles prises sur mon territoire durant l'hiver peut faire en sorte que dans une couple d'années, l'espèce va disparaître. C'est parti. C'est parti. C'est ce que j'ai appris de la forêt, c'est de vivre en harmonie avec ce qui t'entoure. Ce qui t'entoure, c'est pas juste des humains. Ces êtres-là sont vivants exactement comme nous autres. Ils respirent, puis ils mangent. La différence, c'est qu'ils connaissent pas c'est quoi l'argent. Donc, tout ce qu'ils font chaque jour, c'est pour vivre. Papi, t'as tout ça sur le dos, t'es plus capable de te bouger. Puis tu sors d'un trou avec un gros castor, puis t'as loin à faire, c'est s'attraper. Donc, voyez, un bâton qui a été mangé par le castor. Ici, mon pierre, il est attaché ici. Donc, je vais vous expliquer. Là, ici, il y a quelque chose. C'est à ça que ça sert, les grands bottes. Quand l'animal est pris, il tombe dans le fond. Il tombe dans le fond. Il y a des raisons à ça. C'est que s'il restait à la surface, si un loup passe, il va le manger. Autre chose, c'est que s'il y en a plus qu'un, ou même, là, je les laisse là pour des loutes. Si la loute passe, par exemple, et qu'elle voit le castor qui est pris là, qu'il reste pris dedans, parce qu'il bouche le chenail, ils ne repasseront plus. Tandis que là, il est dans le fond. Il est complètement dégagé le passage. Je le réinstalle, il ne se changera rien à rien. Ce n'est pas un monstre, mais c'est un beau. Honnêtement, là, j'étais inquiet parce que je me le disais que je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain du tout d'en avoir. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. D'après moi, il y en a juste un. C'est ce que les biologistes m'avaient dit, d'ailleurs. La fois suivante, ça recommence s'il y en a d'autres. Là, je suis sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Mais je suis sûr qu'avant longtemps, il va passer des loutes. Donc, je remets mon piège. Très beau castor, ça. Un, deux, trois. Comme ça. Et en principe, j'ai un crochet de sécurité qui coporte. Comme ça. Ça, c'est pour éviter qu'ils te retombent, c'est mieux. Oui, c'est mieux. D'une part, ça fait mal. Puis, tu n'es pas capable de revenir. Tu n'es pas capable de l'enlever tout seul. Tu reviens au village. Tu vas trouver quelqu'un pour t'aider. C'est gênant pour un vieux trappeur comme moi. L'envoi où il se fait prendre, c'est bien important. Parce que s'il se fait prendre un endroit qui ne se fait pas tuer instantanément, c'est facile à voir s'ils meurent vite ou pas. Tout aurait été défait. Les bâtons de tout étaient enlevés. Il n'y aurait plus de partir au bout du câble. Il n'a même pas bougé. Il est resté derrière. Ça, ça veut dire que le but, c'est ça. Vous ne ferez pas croire que c'est parfait, qu'il n'arrive pas d'erreur. C'est pas vrai. Mais on fait en sorte que ça n'arrive pas. Là, je viens de réinstaller mon piège. Donc, on ressort mon câble. Ici. Donc, ma chaîne, je l'avais enfilée là. Une mesure supplémentaire de sécurité. Mais là, il tira un peu quand même. La noue est plus ronde. Ce qui fait que je n'ai pas pu la sortir. En faisant ça comme ça, je vais l'appuyer aussi sur le rebord qui m'aide à le tenir en place. Le but, c'est qu'il soit dans le fond pour éviter de bloquer le passage, pour éviter qu'il choque au soleil et pour éviter que si un loup ou un coyote passait, ils viennent l'attraper. Tout simplement. Il ne faut pas qu'ils voient qu'il y a des broches là. Et c'est pour ça que... Ah, tu camoufles! Ah, bien oui! Oui, absolument. C'est tous ces petits détails-là qui font la différence entre avoir du succès ou pas de m'avoir. Un, deux, trois. Je ne connais pas un trappeur qui fait plaisir de tuer. Absolument pas. Par contre, chaque capture que je fais, je suis capable de dire le soir en refaisant la révision de ma journée. Cette capture-là permet à des dizaines d'autres de vivre. Et quand je vais être capable de dire ça, je vais pouvoir le faire. Quand je ne suis plus capable de dire ça, je n'arrêterai. Moi, j'ai appris que l'homme est un prédateur, la même chose que n'importe quel des animaux, avec supposément comme différence l'intelligence, ce qui n'est pas toujours évident. On m'avait appris à l'école que l'animal a l'instinct et l'homme a l'intelligence. Par contre, j'ai appris que tu as juste ta place parmi tous ces animaux-là, comme eux ont leur place. Et si tu fais juste défendre ta place, toi, ta place a été acceptée pareil comme toi, t'acceptes les autres. Dans la neige, la poudrerie, c'est la ronde des cachettes. Pour le lièvre et la perdrie, danse avec les épinettes. Ronde folle de l'oubli, sans Noël, sans jour de l'an. Les beaux jours, les nuits sans bruit. À penser qu'on est vivant. Ay, ay, so are you.